Nous allons chercher à comparer les nombres afin de savoir quel nombre est le plus grand et lequel est le plus petit. Ici, par exemple, entre le nombre 5 et le nombre 2. Je vous conseille de mettre un doigt sur le point de jonction des barres pour maintenir un équilibre. Nous allons donc accrocher un poids au 5 sur le bras gauche et un poids 2 sur le bras droit. Lequel de ces deux nombres est le plus grand ? Si nous sommes en situation de découverte, on retirera le doigt et la balance penchera du côté ou le plus grand nombre, c'est-à-dire ici le 5. L'élève pourra écrire la réponse sur son ardoise. Si nous sommes en situation d'entraînement, l'élève écrira tout d'abord sa réponse sur l'ardoise, puis pourra vérifier celle-ci en retirant le doigt et la balance penchera du côté du nombre le plus grand, le 5. Ainsi, les élèves assimilent la notion de taille relative. La tâche peut être complexifiée en demandant par exemple à l'élève de comparer 20 plus 5 et le nombre 17. On peut mettre 10, 20, 25 et de l'autre côté 17. Lequel est le plus grand ou bien le plus petit ? On peut donc voir que 20 plus 5, qui représente le nombre 25, est donc plus grand que 17. On peut encore complexifier la tâche en proposant 10 plus 3 est-il plus grand ou plus petit que que 2 fois 7 ? Nous allons voir, je mets 10 plus 3 avec 7 que je répète 2 fois. On peut donc voir que 2 fois 7 est plus grand que 10 plus 3. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 5. 6.